C'est bon, j'ai écouté Gautier sur RTL, somebody but a you's tune, RTL. La curiosité de l'histoire de l'histoire, c'est le titre du livre de notre invité marat, le bonheur, on va découvrir avec vous, et j'ai apporté les légendaires à Paragone, on va pas tomber, et le cliché, c'est déjà connu les ailes. Et pas tomber jamais, parce que je crois que ce sont des personnages totalement légendaires, il y a un seul historien qui pense qu'elle s'en existait, c'est Hérodote, qui imagine que pendant un combat délégrait contre les sites, normalement les sites ont été décimés, des filles ont pris le renlai. Mais à partir de cette bataille unique, on a construit un personnage fabuleux de femmes guerrières, de femmes hyper guerrières, même des grandes des archères, tirées à l'arc, elles sont connues, et la raison de leur présence ici, on disait qu'elles sont en battaient des seins nus, et que même pour tirer davantage, avec plus de précision, elles discutaient peut-être du Saint-Drois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois-Trois. Les gens qui ont battu en perdant, en ne galile pas toujours, parce qu'elles avaient quand même une férocité à l'égard des hommes qui étaient sans... ...sans compagnie, parce qu'ils ont encore cette affaise... Ah oui, parce qu'une fois par an, elles allaient faire un tour chez l'homme d'asin, il y a des relations sexuelles et avoir des enfants, des décadents formales, des sèvres, mais soit les trois pieds, soit dans l'exprimer du groupe. Qu'est-ce que c'est ? Une farigole légende, inventée par des hommes qui avaient peur de pouvoir délire. C'est une manière de dire... Non, mais oui, ça ne me fait aucun doute. Ce sont des personnages qui étaient considérés comme répugliants, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, c'était un discours pour montrer que matriarchat, c'était quand même pas cool. Et même si on ne peut pas aller sans regarder Thomas. Et c'est quoi ça ? Non ? Non, on peut faire des lignes, c'est un peu plus, c'est de ça, notre réflexe. Vous avez eu le train, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, mais c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus passionnant dans ce livre qui est une émission aujourd'hui, Marc Lamonnier, c'est que c'est pas juste pour s'amuser de quelques anecdotes un peu douillades. Évidemment, il y a tous les symboles qui sont derrière l'histoire de ce sein. Là, en l'occurrence... ... ...